Improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. J'ai une confidence à vous faire. Je pense que j'ai choisi un mauvais job. Je suis pas faite, moi, pour faire de la radio. Je suis faite pour aller manger à Damas, puis à Ferreira, puis chez Alexandre et Iberica. Je suis faite pour travailler à l'office de la consultation publique de Montréal. Moi, je suis faite pour bien manger. Je comprends pas pourquoi on m'a pas engagée. J'ai les goûts d'une commissaire de l'office de la consultation publique de Montréal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends pas, mais là, visiblement, on va jamais m'embaucher, là. De toute manière, il vient de suspendre les voyages. On veut-tu juste me consulter? Moi, je lève la main, là. Il faudrait qu'on me consulte, puisque moi, j'aime les endroits où ils mènent leur consultation, là. Jérôme Ferreira, là, consultez-moi sur ce que vous voulez. J'irai là. Damas, là, regardez, consultez-moi. C'est important, mais consultez-moi à Damas. Ça a du goût, ce monde-là. Ça a du goût. Ça a un bon palais développé, le monde qui travaille à l'office de la consultation publique. Puis, je comprends, là. Ils vont peut-être me dire, non, non, on va pas te consulter la semaine, mais je suis... J'en demande pas tant, là, tu sais. Je m'en demande pas tant. Est-ce que je peux juste pas vous porter vos documents, là, votre carte d'embarquement quand vous voyagez? Parce que ça a l'air d'être lourd porter ces deux papiers-là. Je m'offre à vous accompagner, cher commissaire, lorsque vous allez à travers le monde pour répandre la bonne nouvelle de la consultation montréalaise. Parce que moi aussi, je veux y aller à Paris, à Londres, au Mozambique, au Mexique. Je peux vous aider, je peux porter des documents, je peux faire l'arrêt avec vous à Panama City pour découvrir cette magnifique ville. Tu sais, moi, je veux aller avec Guy Grenier, là, à Londres, quand il s'en va fêter la Saint-Jean en prenant une guerre dans un pub. Pourquoi on m'invite pas? Je veux être consultée, invitez-moi, je veux porter vos documents. Dominique Olivier, allez-y pas tout seul, invitez-moi. Non, Guy Grenier, j'aime ça, Jérôme Ferrer pis Iberica. T'es le fun aller hacher Alexandre et Ferreira. Mon Dieu, pourquoi on partage pas la bonne nouvelle? Trêve de plaisanterie. À quel moment on va arrêter de se foutre de notre gueule? À quel moment la fin du dodo? À quel moment il sonne le réveil? Avec quel courage Mme Olivier va se pointer la semaine prochaine pour nous annoncer c'est quoi le budget de la Ville de Montréal pis à combien elle va monter les taxes? Parce qu'au-delà des voyages et des restaurants, ils ont du front. Tout autour de la tête. Ils se foutent de notre gueule. Et non seulement ils nous insultent, mais par-dessus ça, ils sortent même pas pour s'expliquer. Ça, c'est à quel point ils nous trouvent pas juste caves, doublement caves. Non seulement on va voyager sur votre dos, mais en plus on va même pas vous parler, pis on va même pas s'expliquer, pis on sent même pas le besoin de venir s'expliquer. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on essaye d'avoir et la mairesse Plante, et la présidente du comité exécutif qui se retrouve à être l'ancienne, l'ancienne présidente de l'Office de la Consultation publique de Montréal. Non, non, ils viennent pas. Non. Eux, là, sont bien trop importants pour venir expliquer ces dépenses-là. Madame Plante, là, elle va venir, elle va aller pleurer devant Valérie Plante parce qu'elle y donne pas d'argent pour la STM. Mais justifier les dépenses de son office de la Consultation publique de Montréal, ça, non, c'est trop y demander. C'est trop y demander. Comment elle va nous annoncer ça la semaine prochaine, l'augmentation de taxes ou les coupures d'inservices? Comment? J'espère qu'ils vont avoir un peu moins d'arrogance que ce que Guy Grenier a eue lorsque Félix, le journaliste du bureau d'enquête, s'est pointé à l'Office de la Consultation publique de Montréal et ils l'ont mis dehors. L'arrogance que Guy Grenier a eue devant des questions légitimes des contribuables, ça démontre à quel point ils sont sur une autre planète. Que dis-je? Une autre galaxie. Eux-là, pas de leçons à recevoir de ce monde-là. Et la semaine prochaine, on les attend au détour. Sous-titrage Société Radio-Canada